Un jour, la lumière s'est éteinte et les esprits sont revenus. Et alors, nous avons décidé de partir. Parce que ce retour à Tfaïan, c'est bien l'idée de redevenir autonome, mais c'est aussi la volonté, le désir de renouer le dialogue avec les êtres non humains, les animaux, les plantes, les rivières. – Nastassia Martin, spécialiste des peuples animistes du Grand Nord, a croisé la route d'un ours en 2015, quelque part dans les montagnes du Kamchatka, en Russie. Une rencontre ultra-violente. Mais ça, ce n'est pas vraiment le début de l'histoire. C'est seulement un maillon de ce qu'elle s'apprête à nous raconter. L'histoire des événes, un peuple indigène, animiste, entre les mondes humains et non humains. – Je m'appelle Nastassia Martin, je suis anthropologue. Je travaille dans le Grand Nord depuis 15 ans avec des collectifs de chasseurs-cueilleurs de part et d'autre du détroit de Béring. Je travaille actuellement avec un clan familial, Éven, qui est reparti en forêt à la chute de l'Union soviétique. Le Kamchatka, c'est un pays de volcans et de forêts. Il faut vous imaginer des forêts très, très plates, de bouleaux principalement, qui sont au niveau de la mer, et des volcans qui montent à plus de 4000 mètres dans le lointain. Je travaille principalement dans la région d'Itsha, au Kamchatka, qui est située vraiment au centre et à l'ouest du territoire, avec ce clan familial Éven, qui sont répartis dans plusieurs camps de chasse. Et moi, le camp de chasse dans lequel je vis depuis plusieurs années s'appelle Tfayan. Alors, les Éven sont un peuple traditionnellement éleveur de rennes, qui sont partis de l'Altaï pour traverser toute la Sibérie et qui sont arrivés au Kamchatka au XVIIe siècle, 100 ans avant les Russes. Lorsqu'ils sont arrivés, il y a eu énormément de guerres intestines entre, justement, les Éven, qui étaient éleveurs, et les Corillacs, qui étaient chasseurs de baleines et qui vivaient sur les côtes du Kamchatka. Et donc, ils ont été dominants pendant un certain temps sur la péninsule, jusqu'à ce que les Russes arrivent et mettent tout le monde d'accord. Il y a eu des hécatombes, comme partout dans le Grand Nord, à cause des maladies auxquelles ils n'étaient pas préparés. Puis ensuite, pendant l'époque soviétique, comme on le sait, les sociétés indigènes se sont vues retirer, en fait, leur reine. Et alors, toute l'originalité du choix de Daria et de sa famille, c'est d'avoir décidé, en 1989, lorsque, comme elle le dit elle-même, un jour, tout s'est arrêté, les vivres ont été coupés dans les villages, et la lumière s'est éteinte. La grandeur de son choix, c'est d'avoir décidé d'abandonner l'élevage de rennes salariés, puisque, de toute façon, les rennes n'étaient plus à eux, et de repartir en forêt, là où elle a grandi, en fait, jusqu'à ses 7 ans, c'est-à-dire à Tfaïan, parce que ses parents étaient éleveurs de rennes pendant la collectivisation. Et donc, à ses 7 ans, elle avait été envoyée dans un internat en ville pour apprendre le russe et désapprendre les veines, sa langue maternelle. Et en fait, elle décide, en 1989, lorsque tout s'arrête, de repartir à Tfaïan. Daria a cette phrase très belle lorsqu'elle quitte le village avec ses 5 enfants sous le bras. Elle dit, un jour, la lumière s'est éteinte et les esprits sont revenus. Et alors, nous avons décidé de partir. Parce que ce retour à Tfaïan, c'est bien l'idée de redevenir autonome, mais c'est aussi la volonté, le désir de renouer le dialogue avec les êtres non humains, les animaux, les plantes, les rivières qui constituent l'entourage de Daria et sa famille en forêt. Dialogue qui a été largement avorté pendant la période soviétique et qu'elle souhaite renouer. Elle dit aussi, je repars en forêt parce que c'est le seul endroit où je peux recommencer à rêver. La question du rêve est vraiment très, très importante pour eux parce que c'est un moment où on peut communiquer avec d'autres êtres que soi, donc principalement, en l'occurrence, des animaux. Pour ensuite, au matin, lorsque l'on se raconte nos rêves, en chuchotant dans la yourte, chuchotant parce qu'il ne faut pas que ceux qui sont dehors, c'est-à-dire les animaux, entendent, on se raconte les rêves et c'est ça qui oriente la teneur, quelque part, des relations à venir dans la journée ou dans les jours qui suivent. Les histoires de 28 minutes. Les poissons, les saumons sont des partenaires très, très importants pour les événes. On rêve de poissons, d'ailleurs, on rêve beaucoup de poissons et si on veut une pêche fructueuse, il faut avoir vu des poissons dans la nuit avant de partir à la chasse, ce qui est parfois assez exaspérant parce que Daria a cette capacité de voir généralement beaucoup de poissons et de fait, il se donne à elle, c'est les mots qu'ils utilisent, et c'est parfois assez exaspérant parce qu'évidemment, un beau frère qui n'a pas forcément vu autant de poissons dans la nuit va, lui, quant à lui, revenir bredouille. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui est contrôlable ni contrôlé. Quand on parle de l'animisme et des relations aux non-humains, aux animaux, on se figure souvent quelque chose de très harmonieux et de très sérieux. Alors qu'en fait, les événes, et comme beaucoup de collectifs dans le Grand Nord, ont un humour absolument incroyable et sont tout le temps en train d'ironiser et de mettre en dérision non seulement leurs partenaires humains, les membres de leur famille, etc., mais aussi les animaux qu'ils chassent et qu'ils traquent. Ce n'est pas du tout des relations pacifiées ou nécessairement de respect tout le temps, mais c'est aussi énormément de blagues, de ruses, et c'est comme ça qu'on arrive à mettre de la distance avec les êtres qui nous entourent. Justement, ce qui se passe pendant la période du rêve, c'est que les limites se floutent et se brouillent. On est dans un moment où justement, parce que l'âme est séparée du corps, elle peut librement venir se dialoguer, se mêler à une autre âme. Et toute la question, c'est comment revenir ? C'est comment revenir ? Comment revenir à soi ? Alors dans le cadre du rêve, comment revenir à soi dans le réveil et dans la vie d'urne et dans le cadre de la chasse ? Quand vous vous enduisez des odeurs de l'animal, que vous revêtez ses habits et que vous modulez votre voix pour l'attirer à vous, il y a un risque. Le risque, ce n'est pas seulement un risque physique de se faire tuer par l'animal, mais c'est de se perdre véritablement sur les traces de l'autre et de devenir fou. Et pourquoi c'est important de revenir ? Parce que c'est en revenant de cette zone liminaire, de cette zone d'entre-deux-monde, qu'on a quelque chose à raconter. Une histoire de chasse autour du feu après la chasse, un rêve le matin au réveil. Et c'est vraiment ce retour à soi qui est la clé et la base d'une vie future possible en forêt. Attaquée par un ours, un bout de mâchoire en moins, hospitalisée pendant de longs mois en Russie puis en France, Nastassia Martin en ressort pourtant plus que vivante, métamorphosée, imprégnée de l'âme du fauve. Elle est désormais Mietka, celle qui vit entre les mondes dans la langue des événes. Cette rencontre avec l'ours sur ce glacier au Kamchatka, c'est quelque chose qui a questionné ma pratique de l'anthropologie. Ça fait 15 ans que je travaille sur des questions liées à l'animisme, d'abord en Alaska, ensuite au Kamchatka. Et en tant qu'anthropologue, on est censé mettre de la distance avec notre terrain pour ne pas se laisser trop affecter. Et en travaillant sur l'animisme, j'ai moi-même commencé à rêver. Et j'ai commencé à rêver d'ours qui n'était pas du tout agréable parce que, imaginez-vous, vos nuits peuplées d'ours et au réveil, cette angoisse qui taraude un petit peu le fond du ventre et qui n'est pas calmée par les événes eux-mêmes qui viennent vous demander allègrement ce que vous avez vu, de vous décrire, de leur décrire les situations, etc. C'est vrai que je me suis moi-même posé la question, mais pourquoi est-ce que c'est moi qui rêve et pas eux puisque je suis censée les étudier, eux, en train de rêver. Moi, je suis une anthropologue. Normalement, j'ai suffisamment de distance pour ne pas vivre ça dans mon corps. Mais de fait, je le vis et je deviens leur propre objet d'étude. Alors la réponse à ça, elle est toute simple et il n'y a rien de magique. Selon Daria, c'est tout simplement que pour rêver, il faut être décalé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être dans sa zone de confort. Il faut sortir de sa zone de confort. Daria dit elle-même, dans mon camp de chasse, chez moi, je ne rêve pas. Si je veux rêver, il faut que j'aille dans le camp de chasse des voisins. Ou alors, il faut que je prenne ma tente, que je la mette sur mes épaules et que j'aille me poser en forêt quelque part. Et là, loin de ce qui m'est familier, je vais pouvoir entrer en contact beaucoup plus facilement avec les êtres du dehors. Et donc, c'est tout à fait normal et pas étonnant que ce soit toi, Nastassia, qui rêve, me dit Daria, parce que tu es si loin de ta famille et si loin de ceux que tu aimes, de ton pays, de ta culture, etc., que c'est normal que tu deviennes une sorte d'antenne quelque part. Et évidemment, ça pose tout un tas de problèmes. C'est-à-dire, premièrement, comment refermer les brèches, comment redevenir soi, comment arrêter de faire entrer, de laisser entrer ces ours chaque nuit. Moi, j'ai cru résoudre la situation en décidant de faire ce que je sais faire, c'est-à-dire de l'alpinisme, quitter la forêt, quitter les relations entremêlées pour partir très haut sur une montagne avec quelques amis que j'emmenais sur le Klocheskov, l'un des volcans du Kamchatka, et donc de partir en expédition, d'abandonner mon terrain de recherche quelques temps pour littéralement aller prendre l'air. Et de fait, je me suis fourvoyée puisque c'est sur une moraine glaciaire que j'ai rencontré cette ours ou que cette ours m'a rencontrée. J'ai donc été rattrapée par les rêves et la forêt à l'endroit où j'imaginais être le plus en sécurité face à justement ces relations entremêlées. Ce qui a fait dire à Daria et d'autres événes que j'avais moi-même posé les jalons qui préfiguraient cette rencontre et que très certainement, l'ours, qui n'avait rien à faire sur cette moraine glaciaire, lui non plus, pas plus que moi, les avait peut-être aussi posées parce qu'on ne sait pas véritablement, si on se place d'un point de vue animiste comme il le faut, on ne sait pas vraiment quelle est la trajectoire de cette ours, qu'est-ce qui s'était passé dans sa vie avant, est-ce qu'il avait eu des déconvenus, par exemple, avec des collègues qui l'avaient poussé à venir se perdre sur cette moraine glaciaire et à me rencontrer. Et Daria va même plus loin et dit, et qui sait s'il n'avait pas lui aussi rêvé de cette femme qu'il allait par la suite rencontrer. Donc, on voit bien, si on prend au sérieux ces histoires, et encore une fois, je veux le redire, il n'y a rien de magique ou de spirituel là-dedans, c'est juste de fait, moi c'est ce qui m'est arrivé et je suis spécialiste de l'animisme, donc c'est juste de ce que cette histoire, de cette rencontre raconte, c'est que je pense qu'il faut commencer à prendre au sérieux les cosmologies indigènes et les manières qu'ils ont de relationner avec les autres vivants parce qu'elles sont tout aussi réelles et tout aussi légitimes que nous, ce ne sont pas des croyances comme on a l'habitude de le penser, ce sont véritablement des modes de relation qui ont des conséquences. Il y a cette phrase qui revient très souvent dans nombre de mythes qui est au commencement des temps, les humains et les animaux parlaient la même langue, ils se comprenaient. Et ce qui est vraiment intéressant à l'heure actuelle et c'est pour ça que je travaille sur ces mythes depuis de nombreuses années, c'est que finalement, ces sociétés indigènes nous disent que nous sommes dans une actualité vraiment troublante parce que c'est un peu comme si, face aux métamorphoses environnementales actuelles liées au changement climatique, c'est un peu comme si on était revenus à ce temps du mythe où les êtres sont hybrides, indistincts, etc., où tout est instable, incertain. Et donc, il va falloir de nouveau trouver une manière de dialoguer ensemble pour refaire monde dans un monde qui, alors là, c'est la logique de l'effondrement, mais dans un monde qui n'est plus clairement reconnaissable. «Moi otec Aline, вот, piaßny день осenny, даже izanlen найдet on своих alenis. » Sous-titrage ST' 501